Un voyage scolaire qui tourne mal avec la fugue de quatre élèves. Pour Arthur, Fanchon et les autres, à l'ombre du vent, film de fiction, c'est avant tout de bons souvenirs. Cinq jours de tournage à Barcelone que ses apprentis cinéastes ne sont pas prêts d'oublier. Ça aurait fait une belle scène ! C'est une aventure humaine, c'est un souvenir inoubliable. C'est une chance de partir à Barcelone une semaine pour faire un court-métrage encore mieux, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, jouer devant la caméra sur une scène, etc. Donc à titre personnel, c'est très enrichissant. Au total, 22 élèves ont mis la main à la pâte, assistés de deux professionnels. Agronomie et cinéma, des univers plutôt éloignés. Il n'y a pas forcément de lien à mon proche. Moi je suis parti pour faire une étude dans tout ce qui est le domaine de l'eau et de l'environnement, donc rien du tout, rien à voir avec ce domaine-là, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup, et voilà. Aujourd'hui, dans ce multiplexe, c'est le grand jour. Les élèves ont projeté leurs films, mais pas uniquement. Au programme, il y a également de la musique, car détrompez-vous, dans les lycées agricoles, il n'y a pas que l'agronomie. On a vocation justement à pousser les élèves vers des domaines un petit peu artistiques, puisque historiquement, les lycées agricoles, c'était plutôt des lycées où il y avait des garçons qui étaient issus du milieu rural. Et c'est vrai que c'était pas mal effectivement de les entraîner vers des terrains qu'ils ne connaissaient pas du tout. Cinéma, musique, arts plastiques, plus qu'un projet scolaire, ces ateliers permettent à ces jeunes de connaître avant tout l'éventail de leurs possibilités. C'est parti.